YIHA! Mon prof, c'est pour m'excuser. J'espère que le nombre d'un citoyen monstrat qui passe et qu'ils pourront le regarder. D'accord? Très bien. Donc c'est en train d'enregistrer. On commence. On ne pourra pas faire toutes les parties que vous avez inventées durant l'étranger. Vous avez un point de vue à trois éléments. Donc on va essayer d'apporter les points les plus essentiels. Vous savez très bien que le module de biochimie dans votre formation est essentiel des différentes manifestations mécanoniques et différentes manifestations physiologiques à l'échelle moléculaire. C'est-à-dire que vous êtes censés apprendre comment vont agir les deux types de molécules qui n'ont pas de leur organisme, pour les lipides, les glucides, les protéines, comment elles peuvent interagir les unes avec les autres, comment elles peuvent réaliser la condition en tant que neurotransmetteurs, en tant que hormon, et en tant que différents utilisateurs chimiques au niveau de l'autre organisme. C'est pour cela que vous avez vu en première année une des généralités sur les différentes molécules, sur la biologie de la biologie, sur les produits, sur les huiles et sur les glucides. Ensuite, pour deuxièmement, on vous a donné un résultat de psychopathe, ce qu'est une hormone, sur quel est le nombre de fonction de cet hormone, puis quelques détails sur les différents types d'ordres. Les hormones plus physiques, puis les hormones stéromiques. Pourquoi nous étudions les hormones stéromiques ? Tout simplement, c'est que vous, vous allez rencontrer ces hormones cliniques. Vous allez rencontrer des patients plus tard qui ont des technologies en relation avec le hormonisme, des hormones stéromiques. Et bien, vous allez prescrire des hormones qui vont millier ou vont abandonner ces hormones-là. Et en revient, donc vous êtes censé connaître ce qui est physiologique, vous êtes censé connaître ce qui est, et comment est la fonction normale des physiologiques de ces, les hormones de ces, les plus serviles, pour pouvoir comprendre l'aspect physiophagologique en en continuant plus, par exemple, en en continuant, en juillot, et en autres revues, et enfin pouvoir être de bons cliniciens, pour reconnaître la pathologie, pour reconnaître la physiophagologie et pouvoir respirer. Parce que le but, c'est de votre formation. Le but de votre chirurgie, c'est d'être des médecins évitables. C'est d'être évitables en fait, ainsi. Très bien. Donc, les hormones stéromiques, elles sont des hormones. Vous avez vu, mais vous savez, ce qui est une hormone. Pour toutes les autres hormones, elles ont, sous leur caractère, expliqué, différentes manifestations. Nous allons voir, comment elles sont synthétisées, comment elles sont transportées, quelle est leur physiologie au niveau de notre organisme, comment peut-on réguler le sens de ces hormones, et enfin, quels sont les hormones logiques qui peuvent toucher ces hormones. Nous allons voir l'exploration, parce que, parce que, vous allez avoir un moment de tournoi. Et, vous pouvez dire, qu'ils sont tout seul. Donc, on va faire des aspects sur l'exploration. Ça, c'est l'exploration de l'île, je crois. Vous ne l'arrivez pas à regarder dans d'autres cours. Très bien. Donc, on va commencer. Il faut toujours avoir la structure de notre cours et de nos hormones générales pour pouvoir apprendre. Très bien. Nous allons partager la réalité de rendre ces personnes dans le transport, de la catabolisme, la régulation de la physiologie, elle est pathologique. Alors, on a deux définitions. Très bien. Donc, les hormones stéroïdes, il faut toujours commencer par l'éthymologie des noms. L'éthymologie, c'est-à-dire l'origine de la combination des noms. D'où vient le mot stéroïde ? Stéroïde, il vient du mot stérole. Stérole. Et vous avez vu, en chimie, que le suffix stérole désigne un alcool. Donc, un stérole, un stérole est un alcool. Quel est ce stérole ? C'est un alcool qui est un alcool qui est un alcool qui est un alcool. La alcool du stérole est le stérole. Alors, le alcool du stérole est le stérole. Quel est le stérole ? Le stérole est un alcool qui est constitué de trois cibles. Donc, bon, trois cibles hexagonaux. Donc, il y a trois cibles qui se constituent de 6 à 3 à 3 à 3. Et un autre. Un autre cible qui contient 5 à 3 à 3 à 3. Cette structure, ce n'est pas important. Ce n'est pas important qu'il y a une grande bien positive. Donc, une fatigue. Très bien. Donc, ma définition des stéroïdes vient des stéroles qui sont des alcools. Les stéroles qui sont des alcools. Ces alcools sont dérivés d'un alcool qui s'appelle stérame. Le stérame. Le stérame. Le stérame est un alcool qui a ses propriétés physico-chimiques. C'est un, c'est le niveau le plus complexe qui est composé de la physique. Trois similaires. Sinon, nous avons ainsi des importants de table. Très bien. stérame vient du stérame. Le stérame vient du stérame et le stérame est le noyau de base. Le stérame est le noyau de base. est le noyau de base. Le stérame est le noyau de base. Le stérame est unicapos synonyme sans vrai dans le pays de l'esclopatron phénoclale et de l'esclopatron phénoclale. Tout ça, c'est très synonyme. Vous n'êtes pas censé les corrèges. Je préoccupe le noyau de stérame stérale. Premièrement, c'est le noyau de base à partir duquel nous allons synthétiser toutes les embouts stérubiliens. A partir du stérale je vais créer un alcool qui est le stérole. A partir du stérale nous allons synthétiser un alcool qui est le stérale et à partir du stérale on va synthétiser toutes les embouts stérubiliens ou toutes les véhicules stérubiliens. Toutes les véhicules stérubiliens. On la passe. Très bien. Donc dans le stérale composé de quatre cycles deux cycles hexamériques, un troisième cycle hexamériques et un quatrième cycle peintamériques. Peintamériques. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et les trois contiennent six avant deux de carbone. Très bien. La classification des stérubiliens. La classification des stérubiliens va être purement structurale. Donc la classification structurale. Je vais essayer d'aller un peu vite ici. D'accord ? Pour pouvoir avancer. La classification des stérubiliens est une classification structurale. Donc je vais commencer les stérubiliens selon le nombre d'avant de carbone. A partir du stérane. A partir du stérane. Je vais synthétiser toutes les véhicules stérubiliens. C'est une caractéristique structurale très importante. C'est la caractéristique de filiation. 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 Toutes les stéroïdes dérivent du stérane C'est la caractéristique de filiation. Les stérubiliens sont nécessairement en balaie. C'est la caractéristique de filiation. Les organes esthérubiliens vont se ressembler dans les structures. C'est-à-dire que les organes esthérubiliens qui ne l'ont pas de sévélité vont se ressembler. Et cette ressemblance est très importante dans le climat. Parce que nous avons rencontré des organes stérubiliens qui peuvent se fixer sur des récepteurs hors des organes stérubiliens. Nous avons rencontré des environnités de lignes qui sont mignons en tête, mais qui peuvent se fixer sur le même récepteur. Et c'est pour cela qu'une pathologie du droit droit peut imprimer les effets sur le récepteur du droit droit droit, comme sur le principe de filiation. C'est le principe de filiation, le principe de filiation et le principe sur lequel j'ai dit que toutes les théories de théorie sont servies d'une chose politique. Nous avons conclu le cholestérole. Calmer le cholestérole, c'est quoi le cholestérole ? Le cholestérole c'est le shérone, spécisME aux animaux. Le cholestérole et l'esperole spécis unaware. Nous avons commencé par la diminution des stéroles. Nous avons indiqué que le stérole sont des astroles. Nous sommes en train de vivre par un incaseur. Notre infame de vie stérale, à propos du stérone, j'ai essayé d'utiliser du stérone. A propos du stérone, j'ai essayé d'utiliser du stérone. Le stérole est un actore. Le cholestérol est un endroit où il se présente de différents domaines de la maladie. Donc vous pouvez le retrouver dans les végétalons, dans les animaux. Chez les animaux, le stéroleur, on peut rencontrer le cholestérol. Chine les végétalons, on peut rencontrer l'herbe de stérole par exemple. C'est ce que je suis appelé, exclisiteur, qui est dans la cholestérol. C'est le cholestérol, d'accord ? Parce que le phénomène de cholestérol, parce que le phénomène de cholestérol, c'est un génial rouge rouge. C'est un génial. C'est un génial, c'est un génial, c'est un génial rouge. Alors pour le chute de cholestérol, je peux synthétiser tout le monde du cerveau. Et je peux synthétiser tout le monde du cerveau. Continuons. Très bien. Donc voilà, il s'est un génial spécifique aux oestrogènes. Dans les oestrogènes, il va prévenir votre cholestérol. D'accord ? Il va prévenir aussi au glucosorticoïde et le minéral porticoïde. Les trois, cholestérol, glucosorticoïde et minéral porticoïde, possèdent le monde le même atom de base de 21 ans de carbone. Donc j'ai du suite 19. 21, 21, 21. C'est pour cela que c'est le même noyau. Et la vitamine D, 27. Très bien. Continuons. Le cerveau de l'organisme contrainte. Le cholestérol convient de décrire la vitamine bérillée aussi dérivée du cholestérol et qui est considérée par certains secteurs comme le organe stérulitaire. D'accord ? Donc la vitamine D, c'est un cerveau. On n'est pas par ce cerveau. Mais certains, certains horaires, nous avons aussi dans une autre hormone stérulière. Parce que toutes les stéruliers ne sont pas des hormones. Parmi les stéruliers, juste des hormones, ils sont d'une hormone stérulière. Très bien, ils n'ont pas d'une hormone stérulière. Donc, j'ai vu dans le cerveau, la vitamine D, c'est un cerveau. Tout le lit, ça c'était stérulier. Tout le lit, c'est un cerveau. Le cerveau, il y a un cerveau qui est un cerveau, c'est un cerveau qui était un cerveau. Les autres technologies comme la Bible, qui sont les humoristes d'une hormone. Quel chewing gum? Nonですか? Non mais c'est un cerveau qui est un cerveau. Et c'est vrai, ce sont les celles qui sont les neurones, qui sont les neurones stéruliers. Qu'est-ce que c'est la cristiane de l'archéon? Il y a 120 class d'un astérulien il y a 120 class, C'est un système de santé, c'est un système de santé, c'est un système de santé. C'est un système de santé, c'est un système de santé, c'est un système de santé. C'est un système de santé, c'est un système de santé, c'est un système de santé. C'est un système de santé, c'est un système de santé, c'est un système de santé. C'est un système de santé, c'est un système de santé. C'est un système de santé, c'est un système de santé. C'est un système de santé, c'est un système de santé. C'est un système de santé. C'est un système de santé, c'est un système de santé. 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 Après, on va essayer d'être un petit peu plus. Est-ce que vous êtes censé être ? Je ne sais pas. Donc, oui. Oui. Nous, nous avons essayé de simplifier le plus. On va essayer des choses. Je vais vous faire le premier, le premier, le premier, le premier. Et le troisième, là, on a gagné au moins 60% de la sainte presse. On a gagné au moins 60% de la sainte presse. On a gagné au moins tous les états, et tout le monde a gagné. On a gagné au moins tous les états, et tout le monde a gagné. Vous avez aussi qui vous ont eu des astuces, je crois que vous vous dites, mais c'est vraiment que ça marche. D'accord. Ça marche, mais ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Très bien. Nous, vous disons, de nous avoir que le tarif est le principal moyen, de prendre la moudile de concentre, du cholestérol et de la langue de la franquie. Donc il faut, vous s'en vais herrer aux 5, la première. Vous s'en veuillez, premièrement à la 7e des solides, les enfants de la guerre, elles passent dans une état d'un produit qui mène en rouge. C'est ça. ... C'est parti. 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 C'est parti.